Bonjour, nous sommes dans le Lot avec Sébastien Cozit, viticulteur pour Vinovali, production de vin A.O.P. Cahors. Il va nous expliquer comment faire une taille de la vigne douce. Le principe de la taille douce de la vigne, c'est de respecter les flux de sève du pied de vigne, qui sont côté gauche et côté droit. Et donc on voit que l'an dernier, le tailleur a laissé deux courçons, qui sont deux morceaux de bois d'une certaine taille pour avoir deux pouces, donc un courçon avec deux yeux, deux pouces, donc de l'année 2021. Et ici aussi, il y a un courçon, que vous voyez peut-être un peu moins, où il y a eu deux pouces. Donc le tailleur aussi a laissé ce qu'on appelle une flèche ou pissevin pour produire du raisin. Et donc pour la taille de cette année, nous allons nous servir des 4 pouces qui sont issus des deux courçons pour faire une flèche de l'autre côté du pied, pour alterner avec le côté gauche, donc pour aller côté droit, et un courçon côté gauche. Donc le courçon côté gauche, on remonte le flux de sève, et le premier qui arrive, qu'on retrouve, c'est celui-là. Le but étant de ne pas faire de plaies sur le flux de sève, donc dès qu'on laisse le premier qu'on trouve, et on coupe tous ceux qui sont après. Donc je vais laisser ce courçon ici. Et donc c'est le courçon, donc ça en fait, comme je dis souvent aux gens à qui j'apprends de tailler, ça c'est l'avenir du pied. Pour l'instant, je vais laisser celui-là, parce que si je fais une mauvaise manipulation, et si à droite, il y a un peu de casse, je l'enche au cours, il peut me servir de flèche pour l'année 2022, et donc la production de raison de 2022. On va passer maintenant à droite. Donc à droite, on voit que là aussi, on a deux pouces, et sur le même principe, la première dans le flux de sève, on la garde en courçon, c'est elle, ça tombe bien, en plus les bourgeons sont bien orientés. Je fais confiance à Mathilde pour faire une documentation, pour expliquer ce que ça veut dire les yeux bien orientés. Et on se sert de ce rameau comme future flèche pour l'année prochaine. Alors normalement, c'est pour la démonstration, on n'a pas taillé ce pied de vigne là, mais on aurait dû avoir taillé. Donc ici, je vérifie, en manipulant un petit peu la flèche, elle casse. Non, elle ne le casse pas. Mais si, j'ai quand même un doute, ça n'a pas l'air solide. Donc c'est un bon cas concret. Donc j'ai bien fait de garder cette flèche potentielle pour 2022 en secours, vu qu'elle n'a pas l'air solide. Je l'enlève et je conserve ce rameau en flèche pour faire du raisin pour cette année. Donc il faut manipuler délicatement parce qu'aujourd'hui il fait chaud et sec et le cépage malbec est connu pour être cassant. Donc voilà la flèche. Et ensuite, je nettoie le pied, enfin j'enlève tout le reste. Et donc, je laisse, après cette dernière plaie, je laisse une longueur pour, le bois va sécher dans l'année et l'an prochain on pourra raser encore un peu plus court. C'est-à-dire que là je peux raser ici, ça c'est du bois mort, ça c'est du bois mort, ici aussi c'est du bois mort. Et maintenant, mon pied est tagué. Voilà. Merci Sébastien pour cette démonstration. Sous-titrage ST' 501